Qu'est-ce que j'ai essayé de glaner ? C'est la question de la post-croissance, mais en fait c'est la question de la décroissance. Et l'idée a été de rencontrer les principaux acteurs économiques au sein des différentes institutions européennes pour qu'on les confronte avec cette idée de accroissance, non-croissance, post-croissance, décroissance, et voir comment ils réagissent en fait. Comment l'économiste en chef de la DG Finance, par exemple, réagit à une question de la mise en scène sur la décroissance ? Et moi, personnellement, j'étais hyper, hyper surpris de voir... C'était très bien visité. On était à 600 pendant 3-4 jours et on avait des estrades remplies de gens assez importants dans les hiérarchies des institutions européennes. Et ce qui m'a frappé à l'époque, c'est le consensus quasi parfait qui régnait sur les constats. Que la croissance, ça se mesure mal par le PIB, que ça ne va pas, que le changement est dit qu'il faut y aller vite, que les institutions économiques ou socio-économiques qu'on avait aujourd'hui au niveau européen n'arrivaient certainement jamais à prendre au sérieux ces questions-là. Et ainsi de suite. Donc il y avait un constatement très, très partagé autour de toutes ces choses-là. Par contre, là où ça n'allait pas du tout, c'est au niveau de la technicité, de comment y aller maintenant. Donc on a parlé d'un panel sur la macroéconomie. Tu as parlé de macroéconomie, on a parlé sur la macroéconomie et la macroéconomie alternative ou quelque chose de ce genre-là. Et je me rappelle, le chef économiste du commissaire aux affaires, je ne sais plus quelle commission c'était, que l'ADG, c'était en tout cas un homme très, très important dans la hiérarchie des économistes au niveau de l'institution européenne, il disait que les modèles, on ne sait pas mieux faire en fait. Donc ne vous nous demandez pas d'autres modèles, sous-entendu ne nous demandez pas d'autres indicateurs, parce qu'on ne saurait jamais en fait faire ce que l'économie des années 20, 30, 40, 50 a réussi à faire. Donc, scientificité, quelque part, une espèce de politique économique. Et donc du coup, il disait, quelque part, c'est une sorte d'impasse quand on peut être d'accord sur le constat, par contre, sur comment mettre en place des outils économiques qui nous permettraient de réinventer en fait la société de demain, la société post-croissance, comme ça qu'on avait dit, on n'arrivera jamais à le faire avec les outils dont on dispose actuellement, et probablement jamais avec les outils aussi qu'on est en train de développer dans les différents coins un peu alternatifs du monde de la société. Donc la question que je me pose, c'est quelque part, tu appelles à de nouveaux indicateurs, j'imagine là-dessous, c'est aussi un appel à d'autres outils économiques, et à quel degré en fait tu crois que ça peut vraiment être une avenue ? Parce que plusieurs heures ici, on a travaillé sur les indicateurs il y a quelques années, et moi je suis toujours un peu, je suis très sceptique par rapport à ça, parce qu'il y a des indicateurs qui sortent un peu de partout, mais en fait si après tu vas empiriquement tester de qui utilise quel indicateur, les décideurs, entre guillemets, ils s'en foutent assez sérieusement. Alors il faut insérer, je crois, les indicateurs, comme tu l'as dit, dans un certain nombre de choses, comme la constitution, l'étape de configuration des budgets, donc là ça peut commencer pour son importance, quelque part, comme mécanisme, mais ça va avancer très très lentement, quelque part, et donc je doute un tout petit peu sur le côté actionnable de ce niveau-là. Et puis la question subsidiaire à ça, ou la question un peu plus globale autour de ça, c'est... Est-ce qu'il ne faut pas aussi s'attaquer quelque part au fondement même de la modernité quelque part ? La modernité c'est pour moi ce qui a fondé ou accompagné ou amené l'économisme général ambiant, quelque chose comme ça, et les modèles économiques dont on dispose, néolibéraux et ainsi de suite. Et je me pose la question à quel degré il ne faut pas s'attaquer à toute une série de fondements, fondations, qui sont en fait aussi insérés dans cette idée de modernité. Donc par exemple, pour l'instant, on travaille ici avec Bono sur la question de innovation et exnovation. Quelle est l'importance dont la façon de faire et de voir l'économique aujourd'hui, c'est la course à l'innovation, ou nouveaux produits, nouveaux marchés, parts de marché et ainsi de suite. Et donc, nouveaux d'accords commerciaux parce qu'avec ça on va faire des nouveaux points de PIB et ainsi de suite. Et je me pose la question à quel degré cette question-là, la course à l'innovation, qui est un fondement du DNA quelque part de l'économie aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas aussi s'attaquer à ces trucs-là en fait, à cette couche-là de la philosophie économique quelque part ambiante qu'on partage tous et qu'aussi les décideurs politiques partagent sur ce que fait en fait une activité économique dans le sens même, dans le sens premier du terme. Puis, troisième question ou interrogation, tout en a pas parlé de manière très explicite, mais il y a quand même dans tes bouquins, il y a cette idée de État social, économique, écologique. Et donc, c'est une vision, je me pose à quel degré, ce n'est pas une vision quand même aussi très européenne en fait, où l'État, Providence et l'État général, est en fait une unité avec laquelle, une entité, une unité avec laquelle on peut imaginer quelque chose. La très grosse partie, je crois, de l'humanité sur la surface de ce globe, du globe, n'est pas confrontée à un État en fonctionnement en fait. Donc à quel degré est-ce qu'une collectivisation, entre guillemets, des questions écologiques peut passer automatiquement par cette entité-là, l'État qui est absente dans beaucoup d'endroits du monde et qui, du manière générale, en tout cas en Belgique, est régi par les acteurs économiques d'une manière directe. Je pose la question à quel degré ça devient en fait opérationnel. Je ne sais pas si tu veux réagir à ça ou si on passe aux questions. Bien sûr, je veux réagir. Oui, je réponds, d'hygrosement. Merci beaucoup déjà pour ces questions extrêmement intéressantes. Et pour donc acheter mon livre, très important, ça peut augmenter la croissance. Alors, la première question qui est, au fond, beaucoup de gens travaillent depuis longtemps sur la question des indicateurs et sont un petit peu, disons, prudents, sceptiques, par expérience sur le fait que ça finisse par un jour le percer, parce qu'en réalité, ça fait longtemps en fait qu'on sait que le PIB, la croissance, ne sont pas les bons indicateurs et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et à l'inverse, on pourrait dire même que ça n'a jamais été aussi fort, d'une certaine façon. Enfin, je veux dire, un président comme Macron est complètement là-dessus. Par exemple, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un de neuf en politique et il est complètement sur le mode « il faut relancer la croissance française ». Il n'a à peu près que ça à la bouche et voilà. Alors, moi, je suis profondément optimiste sur cet agenda. Mais si c'était juste une question de subjectivité, ce ne serait pas très intéressant. Je suis optimiste au sens où j'observe en fait un certain nombre de choses. La première chose que j'observe, c'est que l'écart entre la croissance et le bien-être, entendu comme le bien-être aujourd'hui et maintenant et le bien-être demain, c'est-à-dire la soutenabilité écologique, parce que le changement climatique, c'est du bien-être humain, ce n'est pas une question extérieure au bien-être humain et tu as vu dans la revue de Lancet que le changement climatique est décrit comme la plus grave menace qui pèse sur la santé humaine au cours des 50 prochaines années. Donc les spécialistes de médecine, maintenant, s'intéressent directement à la question du changement climatique comme la plus grande menace qui pèse et ils disent que le changement climatique au cours des 30 prochaines années a le pouvoir de renverser les progrès en matière sanitaire des 30 dernières années. C'est ça la perspective, d'accord ? Donc le changement climatique, c'est du bien-être. Donc le bien-être, c'est simplement une question d'horizon. Mais en fait, moi je dis qu'il y a trois horizons. Il y a le bien-être, la résilience, la résistance au choc, le bien-être, et la soutenabilité, le fait d'être en accord avec la biosphère plutôt que de la détruire, c'est-à-dire en fait de détruire le fondement de notre bien-être. La distance entre la croissance d'un côté et le bien-être n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. C'est-à-dire du point de vue empirique. Et pour moi, il y a un pays qui symbolise ça de façon absolument éclatante, qui sont les États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays de la croissance. C'est le pays qui a inventé le PID. C'est le pays qui a poussé l'objectif de croissance à Bretton Woods en 1944 comme standard international de succès. Et c'est le pays qui définit la croissance comme l'indicateur fondamental de réussite. Il y a 20-30 ans, l'écart entre croissance du PIB, niveau de revenu des ménages, santé, etc. était assez peu visible. Les courbes étaient à peu près encore là. Là, depuis 20 ans, ça explose littéralement. C'est-à-dire qu'on est dans la grande divergence. C'est-à-dire que tu as la croissance du PIB d'un côté et de l'autre, tu as les deux indicateurs qui sont en train de changer la donne de la conversation aux États-Unis, qui sont les inégalités de revenus et la santé. Les deux grands indicateurs qui sont la porte vers l'opérationnalisation des indicateurs de bien-être, c'est d'abord les inégalités de revenus et ensuite c'est la santé. Les inégalités de revenus, il n'y a plus une personne sérieuse aux États-Unis qui pense que ce n'est pas une question majeure et que la croissance du PIB nous dit quoi que ce soit de l'état de la société américaine de ce point de vue-là. C'est-à-dire que maintenant, les inégalités de revenus sont absolument partout. Alors c'est vrai, beaucoup plus du côté démocrate que du côté républicain. Enfin, il faut voir le fait du parti républicain. C'est juste une nuisance, le parti républicain aujourd'hui. Mais les gens qui sont dans l'observation à peu près raisonnable et raisonnée de la société américaine sont convaincus du fait que les inégalités de revenus, il n'y a pas trois jours, il y avait une conférence qui était organisée au Peterson Institute International Institute de Washington par Olivier Blanchard et Danny Roderick où tu avais le gratin des économistes des inégalités. C'est-à-dire que la question des inégalités est en train de revenir par l'économie. Je ne te dis pas que c'est l'alpha et l'oméga du bien-être, mais c'est la porte d'entrée. Et quelqu'un comme Thomas Piketty est très précieux de ce point de vue-là parce que c'est quelqu'un qui a ouvert une brèche dans ce consensus sur la croissance pour montrer qu'en fait, les inégalités de revenus sont un indicateur beaucoup plus fondamental et pertinent pour comprendre ce qui se passe dans les sociétés que la croissance. Et donc, c'est très important. Et derrière les inégalités de revenus, tu as la santé. C'est-à-dire qu'aux États-Unis aujourd'hui, l'espérance de vie recule. Ça recule structurellement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis aujourd'hui, tu as des millions de gens qui se suicident, s'empoisonnent, etc. du fait du désespoir social dans lequel ils sont. C'est le papier de Deaton et Case de 2015. Donc, cette question de la crise sanitaire américaine et ces deux indicateurs très simples, très élémentaires de bien-être que sont les inégalités de revenus et la santé sont en train de changer la donne complètement pour un pays comme les États-Unis et dans le reste du monde. Et la santé est très intéressante parce que, de même que les inégalités de revenus sont la porte vers la considération du bien-être plutôt que la croissance, la santé, c'est le grand médiateur entre le bien-être et la soutenabilité. Le grand indicateur pivot entre la question du bien-être et la soutenabilité environnementale, c'est la santé. Et donc, derrière la santé, va arriver très vite la question du changement climatique. Et ces trois choses-là, donc, ça déjà, je pense que la réalité empirique fait qu'on ne peut pas manquer ce débat-là. Ensuite, évidemment, les crises écologiques, c'est-à-dire que tu as des pays dans lesquels, en effet, tu as des taux de 300, 2, 3, 4 %, et comme on sait que c'est hyper corrélé aux émissions de CO2, ça veut donc concrètement dire que ce sont des pays qui, en fait, sont en train de détruire la biosphère. Et c'est le changement climatique. Moi, je suis sidéré par la vitesse avec laquelle la prise de conscience va. Le problème, c'est est-ce que c'est assez rapide et est-ce que c'est pas trop tard. Mais ça va extrêmement vite. Quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets il y a 12 ans, je me disais, je ne sais pas, il y avait 30 % des Français qui étaient au courant du fait que ça existait, le changement climatique. Aujourd'hui, il y a 80 % des gens qui pensent qu'il faut faire quelque chose contre. Donc, si tu veux, la dernière enquête d'opinion de Ipsos montre que l'environnement est devenu la première préoccupation des Français devant le pouvoir d'achat. Donc, ça va très, très, très vite, la prise de conscience. Et donc, face à ça, la question de savoir si on a les indicateurs ou pas, et ça, ce n'est pas des réalités qui étaient présentes il y a 20 ans. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais sauf qu'il y a 20 ans, ce n'était pas la réalité sociale et ce n'était pas la réalité écologique et que la réalité, quand même, a son importance. Ensuite, est-ce qu'on a des exemples de pays qui ne sont pas des pays complètement marginaux sur la planète qui sont en train d'adopter ces indicateurs dans leur politique ? Et la réponse est oui, et on en a 7 années. Vous avez deux pays cette année qui ont fait des pas considérables vers le fait d'adopter ces indicateurs dans leur budget, qui est un, la Nouvelle-Zélande, avec le premier budget de bien-être qui a été voté en mai, et deux, la Finlande, avec l'examen systématique du budget, selon deux indicateurs qui sont la non-discrimination et l'économie des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique. Donc la Finlande a dit, on ne va pas prendre les 17 indicateurs des Nations Unies, on en prend que deux. La Finlande ne doit pas être un pays qui discrimine, quel que soit le critère de discrimination, et la Finlande doit être un pays qui économise ses ressources naturelles et qui lutte contre le changement climatique. Et à partir de là, tu screen tout le budget finlandais pour voir toutes les mesures qui sont défavorables à ces deux indicateurs-là. Voilà. Donc c'est le début. Mais je veux dire, la Finlande et la Nouvelle-Zélande, on peut dire que c'est des petits pays marginaux qui ne comptent pas sur la planète, c'est pour moi des pays qui sont tout à fait importants, dans des régions du monde tout à fait différentes, et des configurations tout à fait différentes. Donc voilà. Donc en fait, je pense que le truc est en train de bouger. Et quant aux objectifs développement durable, je te dis très honnêtement mon sentiment, je pense qu'il y a énormément de problèmes avec ces objectifs, qu'il y a des contradictions qui n'ont pas été travaillées, des trade-offs, des conflits d'objectifs qui n'ont pas du tout été travaillés par les Nations Unies. Et je pensais très franchement que c'était une mode qui allait passer. Je constate que c'est en fait quelque chose qui est en train de s'étendre de façon très importante des objectifs de développement durable. Et qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de gens en parlent. Et que le gouvernement français, avec tous ses défauts et tout son côté cosmétique et un peu truqueur sur les questions d'écologie, n'est pas très sincère, en réalité dit maintenant, il faut que ça devienne une référence, etc. La vraie question, c'est ensuite comment on passe vraiment le cap des politiques publiques. Et ça, ce n'est pas fait, je suis d'accord avec toi. Mais la réalité est différente. Et déjà, un certain nombre de réformes sont en train d'être passées. Ce qui m'amène à un point qui va me permettre de répondre à la deuxième partie, plutôt à la troisième question qui était sur l'État. Il y a un niveau très important dans cette question des indicateurs de bien-être, qui est le niveau local, le niveau municipal. Et là aussi, il y a 20-30 ans, ce n'était pas aussi important. Pourquoi ? Parce que les villes n'étaient pas aussi importantes. Parce que les villes ont plus d'importance aujourd'hui qu'elles n'en avaient il y a 20 ans ou 30 ans. Et les villes, par définition, elles ne sont pas dans la croissance. Au sens où la croissance, c'est des indicateurs nationaux agrégés macroéconomiques. Il n'y a pas de PIB de Paris. Par contre, et ça c'est la deuxième question, il y a un mindset, qui est le mindset économique ou économististe. Mais le fait que les villes, si tu prends le sommet du C40 à Copenhague il y a quelques jours, cette question du bien-être, etc., elle est naturelle pour des gens qui dirigent les villes. Pour des gens qui dirigent les villes, la question n'est pas augmenter le PIB. La question, naturellement, c'est les déchets, l'environnement, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc. C'est-à-dire que des indicateurs de bien-être et de soutenabilité, en réalité. Ils saient exactement leur tableau de bord. La question, c'est de franchir le pas. Et pour être en discussion avancée avec la mairie de Paris sur le fait d'adopter les indicateurs de bien-être, je peux dire qu'il y a du boulot. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que pour les villes, ce n'est pas la croissance, le poison, c'est l'attractivité et la discipline financière. L'attractivité. C'est-à-dire que l'attractivité, c'est le bien-être des gens qui n'habitent pas dans les villes. C'est ça, l'attractivité. Et donc, tu as des villes qui sont gouvernées avec des indicateurs d'attractivité. On essaye de faire venir des gens et leur demander ce qu'ils veulent qu'on fasse mais qu'ils n'habitent pas dans les villes. Et donc, les gens qui sont dans les villes, eux, vont subir des politiques publiques qui sont fondées sur des préférences de gens qui sont extérieurs aux villes. C'est ça, l'attractivité. Donc, évidemment, qu'il y a une immense connerie pour dire des choses de façon scientifique. Et donc, la question, en effet, c'est comment on arrive à sortir de cette question de l'attractivité. C'est une vraie question. Mais les villes partout dans le monde sont en train d'adopter cette nouvelle matrice du bien-être. Absolument, clairement. Donc, voilà tous les signes qui me laissent penser que this time is different. Deuxièmement, le mindset économiste-économiciste. On aurait pu... Je croyais que tu allais me poser le C-word, la question que j'avais fait à chaque métaux qui est vous n'avez pas parlé du capitalisme parce que les gens ne s'intéressent pas tant à ce qu'on a dit que ce qu'on n'a pas dit. Et donc, vous n'avez pas parlé du capitalisme. Donc, on pourrait en parler. Mais en tout cas, sur l'économicisme et la pensée économique, oui, c'est très important de sortir l'économie politique parce que la science économique n'existe pas. L'économie n'est pas une science. On ne fera jamais une science. Le prix Nobel d'économie est une imposture totale. Il n'y a jamais eu de prix Nobel d'économie. Vous pouvez retourner voir ce qu'elle racontait Nobel dans ses volontés. Il n'a jamais voulu donner de prix Nobel aux économistes parce que Nobel voulait donner un prix à des gens qui faisaient avancer l'humanité. Les économistes ne font pas avancer l'humanité. Donc, il n'y avait aucune raison qu'il donne, en fait. Voilà. Donc, il a donné un prix à la médecine, la chimie, la physique, etc. Et c'est la Banque de Suède en 1969 qui a voulu scientifiser l'économie en attribuant ce qui est un prix en mémoire d'Alfred Nobel en 1969. D'accord ? Et vous me direz, ah mais non, parce que là, Esther Duflo, qui est française, est super jeune, et c'est une femme, elle vient d'avoir le prix Nobel et elle, elle veut faire reculer la pauvreté dans la période de développement. Donc, c'est le signe que, etc. Esther Duflo, c'est le nouveau visage de la scientificité de l'économie. Esther Duflo vous dit, l'économie, c'est comme la médecine. On n'est plus des physiciens, on ne se prend plus pour des physiciens, c'est fini. Ça, c'était avant quand on voulait être des grands, quand on vous a dit qu'on voulait faire la physique du monde social, mais ce n'est plus vrai maintenant. On est d'humbles médecins. On fait des expériences randomizes, contrôlées. On a des groupes témoins, des groupes placebo et tout. On a un dispositif. Mais en fait, c'est exactement le discours de scientificité et des énormes problèmes de la méthode qui est utilisée. Je ne rentre pas dans le détail, mais en réalité, c'est parfaitement critiquable. De la même manière qui était critiquable le prix de l'année dernière, vous aviez Nordos qui vous fait des modèles climatiques en vous expliquant que tout va aller pour le mieux avec 3,5 degrés de réchauffement. Le modèle optimal de réchauffement dans le modèle DICE de Nordos qui a eu le prix Nobel en même temps que Paul Romer. Paul Romer étant un spécialiste de croissance endogène. Il n'y a aucun point d'intersection entre les travaux de Paul Romer et les travaux de William Nordos. Paul Romer a fait des modèles de théorie de croissance endogène et Nordos, donc il n'utilise pas, il n'a jamais fait de l'économie du climat et Nordos n'a jamais utilisé les modèles de croissance endogène de Paul Romer. Il utilise des modèles de croissance à la seule autre. Donc, le seul point d'intersection, c'est la connexion idéologique qui est la croissance et la solution au changement climatique. C'est ça que dit l'Académie Nobel dans ce prix Nobel. Donc, en fait, il y a des critiques très importantes qui peuvent être formulées et donc, oui, l'économie a une part considérable de responsabilité dans le fait de bloquer la transition. Moi qui suis un économiste, c'est un obstacle à la transition. Quand tu parles avec des gens qui te disent « Ah, maintenant, c'est mauvais pour la croissance, ah, maintenant, c'est mauvais pour l'emploi, etc. » C'est-à-dire, tout ça, c'est des messages qui ont été martelés par les économistes conventionnels. Et comme on en discutait juste avant de venir, les économistes se moquent très largement des questions environnementales. Vous trouverez très peu d'articles en économie sur les questions d'environnement. Mais il y a une proportion qui est ridiculement faible. Alors que c'est peut-être le plus grave problème qu'on a affronté dans les 30 prochaines années. D'accord ? Et c'était ce que disait Nick Stern, qui est un économiste du climat de la LSI récemment, et qui disait « Le top 3, les plus grandes revues académiques en économie, il n'y a jamais eu un papier sur l'économie du changement climatique. » Ce qui est vraiment hallucinant, concrètement. Ça vous dit à quel point l'économie est en retard et à quel point l'économie est un frein. Donc oui, moi j'ai fait des petits bouquins parmi les nombreux bouquins, trop nombreux bouquins que j'écris sur les mythologies économiques il y a trois ans et où j'essayais de démonter les unes après les autres les mythologies économiques. Et enfin, la dernière question, l'État, est-ce que c'est l'État centralisé, etc. J'ai essayé de le dire là, mais il faut le redire certainement, c'est pas que l'État au sens de l'État, la puissance publique, nationale, centralisée, dictateur bienveillant, etc. C'est l'État social-écologique parce qu'il fallait un concept, mais c'est l'État social-écologique à tous les niveaux de gouvernement. C'est-à-dire, c'est aussi bien au niveau de l'Union européenne où on peut inventer un État social-écologique qu'au niveau des villes. On peut inventer aussi un État social-écologique d'autres. C'est là où il y a un phénomène de décentralisation. Mais si ta question est il y a autre chose qu'est la société civile, etc., oui, bien sûr, mais il faut qu'elle participe aussi à l'État social-écologique comme elle participe à l'État. Je veux dire, il y a des syndicats, il y a des partenaires sociaux, il y a toutes sortes de personnes qui sont associées aux travaux de l'État. Mais c'est le concept, disons, parapluie, mais qui, en fait, se décline. Se décline de bien des manières. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Merci. Tu es là pour parler. Oui.